Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous inviter tout d'abord à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et j'en suis très content. Voilà, je vous fais cette vidéo suite à la question que m'a posée un de mes abonnés. C'était à savoir, lui, il avait un problème d'ouverture de son toit sur sa Mercedes SLK. Donc je vais vous montrer quelques solutions, quelques petites pistes à privilégier si jamais le toit ne s'ouvre pas. Donc premièrement, le premier truc, c'est ce truc-là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça, ça sert au verrouillage du toit. Donc il suffit de, hop, on déclipse. Et là après, il faut prendre une clé 6 pans qui se trouve dans le coffre. Donc voilà la clé 6 pans qui va servir à déverrouiller le toit. Là, on a le moteur hydraulique. Elle se trouve sur le cache, enfin derrière le cache. Donc on récupère la clé. Après, il suffit, donc comme pour remonter le toit, il suffit ici de mettre la clé. On desserre complètement pour mettre le moteur hydraulique vraiment à zéro, rien qui bouge grâce au moteur. Ça se fasse tout manuellement. Et après, on va déverrouiller le toit. Et il suffit donc d'insérer la clé ici dans le truc. On tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le toit. En fait, c'est juste des mâchoires qui tiennent le toit bien fermé. Ça va permettre de les ouvrir. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on retournera dans le coffre. On remet le moteur pour qu'il puisse... On referme le circuit hydraulique pour qu'il puisse exercer sa fonction, le moteur. Et normalement, ça devrait s'ouvrir. Donc si toutefois, le toit ne venait pas s'ouvrir, après, ce qui est important de faire, c'est mettre le véhicule bien à plat et de contrôler ici le niveau. Donc là, normalement, avec le toit bien refermé, normalement, le niveau est à son maximum. Donc, si vous avez un manque d'huile, ce sera bien de refaire le plein. Mais ça, par contre, je vous le ferai comment mettre de l'huile dans une prochaine vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis, pourquoi pas, bien sûr, vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz